Abonnez-vous sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette vidéo. Abonnez-vous sur cette vidéo. Abonnez-vous sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette vidéo. Abonnez-vous sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette vidéo. Abonnez-vous sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette vidéo. Abonnez-vous sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette vidéo. Abonnez-vous sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette vidéo. Abonnez-vous sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette vidéo. Abonnez-vous sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette vidéo. Abonnez-vous sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette vidéo. Abonnez-vous sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette vidéo et abonnez-vous sur cette vidéo. jusqu'à revenir. Maintenant, le but de notre exposition, c'est justement montrer que Mbakebari n'occupe une place prépondérante dans la voie du moralisme. Parce que jusqu'à présent, beaucoup de Mbakebari ne peuvent pas faire la distinction entre le Mbakebari qui se trouve au diolop, le Mbakebari là où Selintou va se trouver pour se préparer à l'exil, et le Mbakebari de Senibar Mbake, le Mbakebari d'où se trouve Senibar Mbake, et aussi le Mbakebari qui se trouve à Touba. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs Mbakebari. Mais comme l'a dit Senibar Mbakebari, le Mbakebari qui a été le premier à être créé, c'est le Mbakebari de de djolop près de Dar. Et c'est ainsi qu'on s'est dit pourquoi pas faire des expositions montrées aux mourites, en particulier aux musulmans d'une manière générale, que Mbakebari est une des les plus importantes du Mbakebari. Et recevant l'autorisation du Khalif général qui se trouve en Mbakebari, Senibar Mbakebari, on a commencé par appeler les médias, on a commencé par appeler les médias, et on a fait des émissions dans les radios, comme par exemple Afié FM, et entre autres, pour vulgariser le village de Mbakebari. Et c'est dans ce cadre-là que rentre aussi cette exposition-là. Parce que tout ça, c'est pour montrer que Mbakebari occupe une place primordiale dans le voie du Moudisme, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est aussi dans ce village-là qu'il a écrit le télésorébre khasideur qu'on appelle, qu'il a titré Khasboulamláonim Malwakil. Et il a écrit ce khasideur pour se protéger et pour se préparer. Et avant cela même, comme l'a dit Saint-Tiadjorel, il avait reçu la protection et la garantie du prophète. Qu'il avait dit Inchila Taksadaral va, tu as la garantie. Donc, on peut dire que Mbakebari regorge plein d'histoires. Et cette histoire-là doit être montrée au public, mais aussi, surtout aux mourites. Parce que jusqu'à présent, si tu fais l'enquête, tu trouves que beaucoup de mourites ne connaissent pas ce lien-là. D'une manière générale, c'est ce qui a été retenu pour vous, pour être partagé avec nos concitoyens. C'est vraiment déjeuner. Je suis vraiment déjeuner. Je suis vraiment déjeuner. Salam alaykura. Jada wa lakati.